Bonsoir, alors merci d'être venus aussi nombreux pour parler d'amour. L'amour, on va s'interroger sur l'amour, sur nos comportements amoureux, sur nos représentations de l'amour et voir aussi si l'amour est aujourd'hui devenu un bien de consommation comme les autres. Alors pour en parler, je vais vous présenter nos invités dans quelques instants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous voulez vous parler de cette exposition qui a lieu en ce moment au Palais de la Découverte, ça s'appelle De l'amour. Et pour en parler, j'invite à mes côtés Maude Gouy, qui est la co-commissaire de cette exposition. Alors c'est une exposition à la fois scientifique et artistique. Et en guise d'introduction, on voulait vous parler de cette exposition. Alors Maude, venez avec moi sous le soleil de Paris. Pourquoi, selon vous, il est intéressant de venir voir cette exposition ? Déjà parce que c'est un sujet à la fois universel et bien sûr singulier pour chacun. Et puis je pense que c'est la première fois qu'il y a une exposition qui présente l'amour en faisant appel aux sociologues, aux psychologues, aux scientifiques. Donc on est vraiment allé chercher quels étaient les moteurs amoureux. Non seulement dans l'art, il y a toute une première partie qu'on appelle la galerie des attachements qui ausculte, explore l'objet amour sous l'angle des quatre mots grecs. Parce que les grecs ont quatre mots, eux, pour définir j'aime, je vous aime, j'aime vos boucles d'oreilles. Et les grecs, eux, vont avoir, pour tous ces mots, avoir quatre mots qui permettent justement d'avoir plus de finesse. Et donc on prend ces quatre mots qui sont Storgi, c'est l'amour filial, Eros qui est l'amour universel, Filia qui est l'amitié et Agapé qui est l'amour universel. Et on ausculte à travers des dioramas, des scénètes, des films, des objets insolites. Essayer de comprendre ce qu'est l'amour. Et puis la deuxième partie qui est vraiment le cœur de l'exposition, là on invite les visiteurs à comprendre grâce aux scientifiques, et surtout grâce à des, nous on appelle ça des manips, des dispositifs de muséographie, dans lesquels on va justement mettre en forme, on a beaucoup travaillé avec Marie Bergström de l'INED, on va mettre en forme par exemple les données de l'INED, quels sont les premiers lieux de rencontre pour rencontrer quelqu'un qu'on va aimer, à quel âge on va aller sur les sites et qui on va rencontrer. Donc toutes ces données, on a eu l'envie de les mettre en forme sous forme de maquettes, de scénètes qui sont faites par des artistes et qui sont assez originales pour comprendre des chiffres qui peuvent être quelquefois un peu rébarbatifs. Merci beaucoup. Alors donc cette exposition, on peut l'avoir jusqu'au 30 août, c'est au Palais de la Découverte et vous êtes les bienvenus. Merci, merci beaucoup Maud, je vous invite à retourner à votre place. Alors on va parler d'amour avec nos invités ce soir, que je vais vous présenter tout de suite. Alors à mes côtés, Marie Bergström, justement vous avez travaillé sur cette exposition, vous êtes sociologue spécialisée sur les relations amoureuses, on peut dire ça, le couple, la sexualité et vous avez écrit ce livre il y a quelques mois, en 2019, les nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontre au temps du numérique. A vos côtés, Véronique Keun, vous êtes psychologue, experte des relations amoureuses, du couple et aussi du polyamour, on peut le dire. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Quel amoureux êtes-vous ? » et vous travaillez entre Montpellier et Paris. Richard Memthaud, alors vous êtes le garçon de cette soirée, vous êtes philosophe, professeur de philosophie et auteur de « Sex Friends, comment bien rater sa vie à l'ère du numérique » et vous proposer une nouvelle éthique sexuelle. On va en reparler. Alors pour vous expliquer comment on va passer cette soirée, on va commencer par débattre un petit peu avec nos invités. On a vraiment le souhait que ce soit le plus interactif possible, donc une fois qu'on a commencé un petit état des lieux, on va commencer une première série de questions, puis une deuxième partie où on va interroger une autre thématique et là aussi vous pourrez poser vos questions. Donc voilà. Alors pour entrer dans le sujet, est-ce qu'on peut peut-être commencer, peut-être avec vous Marie, à faire un petit état des lieux ? Est-ce que nos comportements amoureux ont vraiment été totalement bouleversés avec l'arrivée des applications et des sites de rencontre ? C'est une vaste question. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Est-ce que nos comportements amoureux et sexuels ont changé ? Très certainement. Est-ce que tout est dû au numérique ? Non, c'est trop simplificateur. Donc peut-être une première réponse plus générale, c'est dire qu'effectivement au cours des dernières décennies, on a eu des changements très profonds des comportements amoureux, qui sont notamment des transformations de parcours. On se met en couple plus tard, on se sépare de plus en plus, on se remet en couple aussi de plus en plus. Notre rapport à la sexualité a changé, la place de la sexualité au sein du couple a beaucoup changé. C'est des transformations vraiment profondes. Moi je dirais que les sites et les applications, c'est notamment un de mes objets d'études principaux, en fait ça a participé, ça a prolongé ce mouvement. C'est-à-dire que d'abord, les sites et les applications sont tributaires ou bénéficiaires de ce mouvement. On peut expliquer leur succès par des transformations démographiques et sociologiques liées à l'intime. Ensuite, effectivement, ils changent les choses aussi, donc ils prolongent le mouvement. Mais il n'y a pas eu de révolution sexuelle avec Internet. Il y a beaucoup de changements qu'on voit apparaître avant le numérique, donc il ne faut pas non plus exagérer les transformations dans les dernières dix années. Souvent, c'est des évolutions plus longues et plus profondes aussi. Mais comment on se rencontre aujourd'hui en France ? Est-ce qu'on a des données scientifiques ? Est-ce qu'en fonction des tranches d'âge, ça change ? Quelles sont les données qu'on a actuellement ? Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on peut mesurer assez précisément par exemple la part des couples qui naissent sur Internet. Après, les données de la recherche, c'est des données de grandes enquêtes produites par l'INED et l'INSEE. Le souci avec ça, c'est que, disons que les enquêtes, on en fait tous les dix ans et les pratiques numériques changent plus vite. Donc les données qu'on a actuellement, ça date de 2013-2014. Et donc les couples qui se sont formés, disons, entre 2005 et 2014, c'était un peu moins de 9% des couples qui s'étaient formés par un site de rencontre. Très certainement, cette proportion a augmenté. Dans cette période-là, on va dire des années 2010, les sites de rencontre, c'était en cinquième position dans le palmarès des lieux de rencontre. Donc c'était d'abord le lieu d'études et de travail qui reste très largement le lieu de rencontre le plus important. Ensuite, c'est les soirées entre amis, les lieux publics, les cadres privés. Et ensuite, il y avait les sites et les applications. Sans doute, en fait, c'est un service, on grimpait dans le palmarès des puits. Je ne pense pas qu'ils ont détrôné encore le travail et l'étude, même si ça a augmenté. Donc voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se forment par ce biais, de plus en plus. Il faut savoir aussi que c'est plus souvent des deuxièmes unions, des remises en couple, que des premières unions. Pourquoi ? Parce que les jeunes, ils ont plein d'occasions de rencontre. Ils se rencontrent sur Internet, mais ils se rencontrent aussi ailleurs. C'est moins vrai des trentenaires et surtout cadras qu'un cas qui se rencontrent de plus en plus sur Internet pour des raisons où on peut peut-être revenir dessus après. Vous disiez que la consommation de partenaires sexuels n'a pas forcément été boostée par Internet. La consommation ? Puisqu'on parle de consommation. Je joue avec le mot, mais... Effectivement, je n'utiliserai pas ce terme-là, mais est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de partenaires sexuels ? Oui, il y a une augmentation au fil du temps continu, mais il n'y a pas eu de hausse brusque avec l'arrivée d'Internet. On ne peut pas dire qu'il y a cette évolution-là. Disons qu'il n'y a pas eu un changement de paradigme sexuel avec Internet. Il y a des évolutions de plus long terme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des lieux de rencontre très importants. Il y a beaucoup de rencontres. Beaucoup de ces rencontres deviennent sexuelles. Après, il y a une minorité qui s'inscrive dans la durée. Donc, oui, clairement, c'est un lieu de rencontre très important aujourd'hui, notamment pour des relations plus éphémères. Alors, Richard, vous êtes intéressé à la question du sex-friend. Comment rater sa vie amoureuse à l'ère du numérique ? Le titre est un peu provoque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a derrière ? De quoi vous parlez dans ce livre ? C'est l'un des scripts sexuels qui devient, disons, de plus en plus adapté, adopté, plutôt, et qui consiste à dire qu'on n'est pas obligé tout de suite de se lancer dans le couple, de se lancer dans l'amour, et qu'on peut juste rester amis et continuer à coucher ensemble. C'est en fait un terme, au fond, anglo-saxon, mais mal traduit, parce que, par exemple, anglo-saxon, on dirait rarement sex-friends, et puis nous, en français, on dirait plutôt, je ne sais pas, un régulier, ou un pote de cul, enfin, voilà, un pote de baise, enfin, avec des mots qui sont évidemment, enfin, qui sont plus, disons, vulgaires, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que si cette figure émerge, c'est qu'on arrête peut-être de complètement investir systématiquement dans la réussite du couple, et qu'au fond, l'espace qui vient de s'ouvrir, c'est aussi un espace où on a le droit de se planter, de se tromper, et où, en se trompant, on rencontre aussi, peut-être, disons, ce qu'est l'autre, c'est-à-dire, pas juste le partenaire ultime et idéal, mais l'autre tout à fait imparfait, quoi, qui sera juste le coup d'un soir, qui pourrait être un bon coup ou un mauvais coup, mais avec qui on ne va pas tout de suite tout partager. Et en réalité, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans la figure de sex-friends, c'est que ça fait revenir quelque chose qu'on n'a pas envie de dire quand on est en couple, c'est qu'on rate assez largement sa vie sexuelle. C'est un psy, en même temps, il était plus que psy, mais qui racontait ça, il dit au fond, le secret le mieux gardé sur le sexe, c'est qu'on n'est pas sûr de vraiment aimer ça. Et c'est vrai que ça nous travaille beaucoup de choses, c'est très intime, en plus, il s'y joue des rapports de genre, des rapports de pouvoir, des rapports sociaux, et ça ne s'harmonise pas très bien, en fait. Et donc, le moment où c'est devenu intéressant d'être un sex-friend, c'est de se dire, avant d'arriver dans l'intensité amoureuse maximale, on peut passer par des états qui sont un petit peu de faible intensité, plus froids, qui sont un petit peu d'ailleurs ceux dans le film « Quand Harry rencontre Sally ». Avant de sortir ensemble, ils sont amis. Et quand ils sont amis, ils s'approchent finalement davantage comme des égaux, plutôt que, je vais dire, en train d'habiter des rôles qui sont des rôles extrêmement prescrits par la société et dont ils ne savent pas quoi faire. Alors, Véronique, pour rebondir par rapport à tout ça, vous, en tant que psychothérapeute, vous recevez des patients qui arrivent avec leurs problématiques. Vous diriez que, de nos jours, aujourd'hui, on se trouve dans quelle période, je veux dire, de la société, au vu des conflits ou des questions que se posent les gens et qui viennent vous voir ? Moi, ce que j'observe, c'est que les personnes suivent effectivement ce que disait Marie, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cet idéal d'amour romantique qui est très très présent, le mythe de la conjugalité réussie est encore très fort, femmes particulièrement, mais je ne peux pas dire que les hommes n'ont pas une attente non plus de construire ou de bâtir un couple solide, comme ils disent. Et en même temps, ce que j'observe, c'est que, comme elle le disait, c'est qu'il y a cette évolution des mœurs, les sites de rencontres, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même inscrites dessus, y compris dans ma clientèle. Et il y a une recherche à la fois de la femme idéale ou du prince charmant, et à la fois de l'expérimentation. On veut expérimenter individuellement, ne pas rater une expérience intense. se donner le meilleur, on veut aussi la liberté, on veut s'épanouir, alors tout ça, c'est des injonctions sociétales qui sont très fortes. Donc, ce que j'observe beaucoup, c'est cet écart, cette contradiction, en tout cas, entre, et je veux l'homme idéal, le prince charmant, etc., et donc la romance, amour, gloire et beauté, et je veux, de l'autre côté, également ma liberté, mon épanouissement, mon expérience intense, voilà, et je veux vibrer. Alors, je veux ça et son inverse, donc je veux et de la sécurité d'un côté par le couple, et je veux, de l'autre côté, de l'intensité et de l'épanouissement et de la liberté, donc ça fait un peu le grand écart. Et moi, je vois quand même, et j'observe beaucoup de souffrance, je ne suis pas seule à le dire, beaucoup de souffrance qui émanent à partir de cette contradiction, de ces polarités opposées. Alors, Marie, sur le couple, le couple monogame, on va dire traditionnel, est toujours une norme sociale assez majoritaire, aujourd'hui ? Alors, ce qui est sûr, c'est que le couple est une norme très, très forte et qui reste très, très forte. Il y a parfois une idée reçue qui est que, en fait, les nouvelles normes, justement, d'épanouissement et de réalisation de soi, que ça aurait, quelque part, chassé le couple ou affaibli le couple, ce n'est pas tellement le cas. On peut dire même que c'est l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, la norme conjugale est plus forte que jamais. Après, on peut faire couple de différentes manières et on peut avoir des périodes où on n'est pas en couple. Donc, il peut, aujourd'hui, effectivement, il y a des périodes de célibat. La jeunesse, c'est le cas. En fait, il n'y a pas forcément d'injonction à être en couple lorsqu'on est jeune, mais ceux et celles qui s'approchent de la trentaine sauront de quoi je parle. Il y a une pression normative et une injonction à se mettre en couple à la trentaine qui est très, très forte et qui s'exerce sur les femmes et sur les hommes à des moments un peu différents, mais qui est très, très fort. Donc, on peut, aujourd'hui, être célibataire, mais il y a cette idée qu'il faut quand même faire l'expérience du couple. Il y a beaucoup de personnes aussi qui aspirent, pas forcément, après, on se sépare, mais cette aspiration quand même à avoir connu la conjugalité. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un peu une diversification des modèles conjugaux. On peut être marié, pas marié, habiter ensemble, ne pas habiter ensemble, couple de même sexe, couple de sexe différent, des couples polyamoureux. Il y a des formes d'expérimentation, mais je dirais que cette diversité n'a pas affaibli la norme et l'a même un peu renforcée. Et aujourd'hui, il y a cette idée qu'il n'y a pas d'âge pour être en couple. Donc, on voit même des personnes à des âges plus élevés. Il y a cette idée qu'après une séparation ou le veuvage, il faut renouer avec la conjugalité parce que le couple est très associé à l'image de bonheur aujourd'hui. Donc, il y a cette idée que pour être heureux, il faut vivre à deux. Et donc, quand les gens se séparent, on les laisse tranquilles pendant quelques années, au mieux, quelques mois au minimum. Mais à un moment donné, il y a une forte incitation à se remettre en couple. Et aujourd'hui, après une séparation, au bout de deux ans, la moitié des personnes se sont remises en couple. Donc, en fait, la norme conjugale est toujours très forte. Alors, j'aimerais bien voir l'avis du philosophe sur cette norme conjugale. Évidemment, il y a un écart entre les discours parfois et la réalité. C'est-à-dire que si on veut être en couple, on n'est pas sûr de réussir immédiatement à être en couple. Et moi, je suis obligé de me dire quand on parle de couple, souvent, je me dis qu'on cherche une sorte de respiration, de pause qu'on ne trouverait pas auparavant. C'est qu'on se met un petit peu en dehors du monde qu'on a parcouru au début quand on est jeune. C'est-à-dire un monde de diverses expériences sexuelles où on sait que, globalement, tout le monde veut un petit peu trouver son plaisir sexuel où il peut. Ils ont un monde d'opportunisme. Et souvent, on le définit de façon très, très idéaliste, mais alors naïve. Et puis, arrive ce qui arrive. Les gens trop naïfs sont un petit peu punis de ce point de vue-là. Mais je trouve toujours dommage de me dire que les gens qui sont amoureux le sont par exclusion, en quelque sorte, de ce monde qu'ils ont connu, qu'ils ont parcouru, qui est celui, encore une fois, du plaisir sexuel un peu libre. Évidemment, c'est au fond une sorte de deuil nécessaire. Il faut passer à autre chose. Moi, je me souviens du film Alice et le maire qui était sorti l'année dernière. Le moment, le climax du film, c'était la jeune Alice, qui est pourtant philosophe, qui pète un plomb en disant je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mec, j'ai 30 ans. Et c'était la fin de sa vie. C'est-à-dire que littéralement, après, le film est fini quasiment, elle change complètement de métier, enfin bref. C'est effectivement très limitatif comme définition du couple. Et là, pour le coup, je sais que c'est ce qu'on constate, mais au fond, je dois dire que si c'est ça, l'amour, si c'est cette définition très idéale de l'amour, très au fond, portée sur la famille, parce qu'on sent que l'obligation de 30 ans, c'est de construire une famille, je pense qu'il faut vraiment s'en séparer. Il y a un travail ici de déconstruction qui n'est pas un petit travail, c'est un travail de dynamitage auquel il faut procéder. Parce que c'est en fait un couple qui, au fond, encore une fois, cherche une sorte de pause dans un truc très angoissant qui est le sexe, qui est le désir, qui ne s'arrête pas. Parce que la vérité est plus tragique. Je ne sais pas, il y a eu un choc. Il y a eu un choc. C'est exactement ça, c'est que ça s'arrête toujours très brutalement le désir et le sexe. Donc voilà. Écoute, non, 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 mais c'est vraiment ce truc. Les gens, en même temps, sont très angoissés par la fin de leur vie sexuelle, par le fait que le désir disparaisse. Mais c'est ça qu'il faut aborder, en fait. C'est ça la vraie question. Justement, c'est pour ça qu'il y a des modèles par rapport à cette histoire de baisse de l'intensité, d'usure du désir sexuel, etc. Il y a quand même des modèles, ça a toujours existé, mais par exemple, l'échangisme pour mettre un peu de piquant dans la vie. Donc il y a des couples, et c'est très codifié, qui veulent agrémenter et justement ne pas chuter sur un désir qui s'émousse. Tu as aussi le modèle du polyamour, où on ne veut pas renoncer à l'amour et à la sexualité et à la liberté de pouvoir s'offrir d'autres partenaires. Par exemple. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion autour de comment, quand on s'installe dans un couple à longue durée, comment on peut faire vivre l'intensité sexuelle et ne pas se réduire à une peau de chagrin, que ce soit le couple, la famille, on fait des enfants et après, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont vu leurs parents dans des couples qui chutent, avec une fin, une issue tragique. Et donc, ils sont très apeurés et méfiants par rapport aux couples qui pourraient justement s'inscrire dans un truc de famille, mais assez tiède. Juste pour contenir le même sens, je pense qu'une des choses aujourd'hui, effectivement, la norme conjugale est très forte. Il y a aussi une très forte de vie sexuelle. c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de l'espérance de vie sexuelle. Les gens ont, de fait, des rapports plus longtemps à des âges plus élevés. Et en fait, je pense que c'est aussi un stress autour de ça parce qu'avant, le couple et la conjugalité étaient construits sur autre chose. C'était une institution matrimoniale, c'était un organe de transmission ou bien c'était une institution familiale. Aujourd'hui, le couple, c'est vraiment l'idée que c'est un lien entre deux personnes et la sexualité est devenue fondamentale de ce lien. c'est-à-dire que la sexualité c'est émancipé du couple, on peut avoir des relations qui ne sont pas conjugales, mais en revanche, la conjugalité est plus que jamais liée à la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité est la preuve dans le sens très pratique, on prouve qu'on s'aime aussi en ayant une sexualité avec cette crainte énorme du coup, si jamais on couche moins, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on s'aime moins, qu'on se désire moins ? Donc en fait, la conjugalité a une nouvelle fragilité par son très forte association à la sexualité et la qualité du lien sexuel comme une preuve de qualité de lien conjugal. Et donc voilà, il y a effectivement une forme de tension autour de ça. Alors Véronique, je me pose la question, est-ce qu'on a besoin de l'attachement du couple dans notre besoin humain, psychologique ? Voilà, est-ce que c'est un besoin d'être en couple, d'aimer ? C'est une excellente question parce que c'était la question de ma dernière newsletter, d'ailleurs j'avais passé sur ce thème-là. A-t-on vraiment au fond besoin d'aimer et d'être aimé ? Parce que ça, c'est un postulat extrêmement courant qui n'est jamais remis en question. Dans la pyramide de Maslow sur les besoins, on voit, voilà, à un moment donné, après les besoins de survivre, on a des besoins d'aimer et d'être aimé, des besoins affectifs. Et ça, c'est un postulat qui circule depuis, je ne sais pas, ça a presque toujours circulé, je dirais comme ça, et on s'interroge presque plus sur, au fond, est-ce que c'est vraiment vrai qu'on a tous besoin, que c'est légitime, qu'on ait vraiment besoin d'aimer, d'être aimé ? Alors, évidemment, on est des êtres de lien, on va dire ça comme ça, c'est ce qu'on entend, si nous sommes des êtres de lien, on a besoin de s'entraider, d'ailleurs, pour les causes écologiques, sinon, si on ne se met pas tous à s'entraider, à coopérer entre nous, on va vite faire chuter la planète. Donc, ok, mais à un endroit, je ne suis pas si sûre que ça, que ce soit vrai à 300%, en tout cas pour tous, qu'on ait tant besoin que ça, d'aimer, d'être aimé, et surtout d'aimer, d'être aimé, en tout cas on peut aimer sans forcément recevoir un retour, même si on peut s'assécher un peu, il y a des personnes qui s'organisent pour justement avoir d'autres centres d'intérêt et être moins dans l'attachement et se porter très bien, alors qu'il y a des gens qui sont très orientés sur l'attachement, dont je fais partie d'ailleurs, et qui vont se fracasser avec des problématiques de dépendance amoureuse ou de problèmes de rupture et de deuil pathologique, enfin je veux dire, l'attachement, ça craint aussi quoi, être trop fort attaché, ça peut être vraiment redoutable, donc on peut s'interroger sur est-ce que c'est vraiment vrai, c'est une vraie question ça, qu'on a autant besoin que ça, d'aimer, d'être aimé, sans tomber non plus dans l'indépendantisme à tout craint qui serait, moi je revendique d'être seule parce que j'ai tellement souffert, alors ça c'est autre chose, c'est que je renonce parce que je me suis tellement blessée avec la relation que maintenant, je me mets en retrait, allez les autres, allez jouer dans la cour, mais moi je ne veux plus jouer, je ne descends plus sur le terrain, donc ça c'est encore une problématique, mais posez-vous la question quand même, est-ce que c'est si vrai que ça ? Ok, merci déjà pour cette belle première partie, je pense qu'on va à ce stade déjà commencer peut-être à prendre vos questions, alors Charlotte va être votre messagère. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Bonjour, alors moi j'ai une question, j'ai eu affaire un peu à du slow-shaming, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, vous m'entendez ? Oui, plus près. Le slow-shaming, c'est un peu la honte de la salope qui est sur des applications de rencontres, j'ai rencontré beaucoup de gens sur des applications de rencontres, j'en parle assez librement parce que je n'ai pas de tabou sur ça ou sur la sexualité, donc c'est un sujet que j'évoque avec mes amis qui ne comprennent pas forcément. Aujourd'hui, je me bats un peu pour l'éducation sexuelle chez les jeunes et du coup, j'aimerais savoir pour vous ce qui bloque aujourd'hui sur l'éducation sexuelle et pourquoi il y a ce ressenti de honte de parler de sexualité et d'application de rencontres. Sur le slow-shaming, en fait, c'est une vieille question, mais c'est une question vraiment très liée notamment à la construction de l'image de la femme. On craint toujours que sa sexualité s'émancipe au point qu'elle soit plus reproductive, mais il y avait une réponse assez bien faite par des féministes et en même temps sexologues dans les années 90. ce livre qui s'appelle La salope éthique, qui est un livre très drôle à lire, en même temps un petit peu développement personnel, mais qui vous donne des conseils pour être une bonne salope. Mais c'est évidemment, on n'en a pas toujours besoin, mais au moins, il y a vraiment cette idée qu'il faut déconstruire la représentation de la salope et ça revient très très vite dans le discours, en fait. et le paradoxe, c'est qu'évidemment, elle ne va concerner que les femmes alors que, bien sûr, elle est très valorisée chez les hommes. Moi, j'ai des amis qui commencent à me dire qu'ils sont hétéros, qu'ils sont des mecs et qu'ils commencent à dire mais oui, nous aussi, on est des salopes un peu. Et ils commencent un petit peu à intégrer qu'au fond, il n'y a pas juste un adjectif, même si ça reste un mot féminin, mais il peut s'accoler à des comportements de genre différents. Et ça, c'est à mon avis fondamental parce que quand on commence à concevoir le couple ou l'amour comme une exclusion de ce monde, disons, qui serait le monde de l'opportunisme sexuel, évidemment, ceux qui restent dans ce monde sont par définition des salopes. Alors que, justement, je crois que l'avantage qu'a la salope, c'est d'être honnête. Ce n'est pas de se dire on ne peut pas sortir de ce monde. Enfin, plutôt, c'est ce qu'elle se dit. On ne sort pas complètement de ce monde. Donc, on sait que des couples en fait vivent ou continuent de se nourrir de rencontres extra-conjugales ou alors, effectivement, qui pimentent leur vie amoureuse d'autres choses. Mais en réalité, il n'y a pas d'un coup une sorte de pureté qu'autoriserait le couple et qui s'opposerait et qui ferait fortement contraste à toutes ces femmes ou ces hommes qui restent dans le monde de la drague totalement impure, instable, etc. Mais encore une fois, je l'aurais dit, je pense qu'il y a une peur très intrinsèque et là, indépassable, de l'être humain qui consiste à se dire je ne suis pas stable, j'ai des désirs, ces désirs ne seront pas toujours satisfaits ou alors ils vont s'arrêter et je ne sais pas quoi en faire. Ça, je crois que, pour le coup, c'est la filo en terminale, mais on ne peut pas complètement éduquer à ça. C'est vraiment ses peurs et c'est des peurs légitimes. Ce qui est sûr, c'est que le double standard des sexes en matière de sexualité persiste, c'est-à-dire que les comportements sexuels des femmes et des hommes ne sont pas jugés de la même manière, les comportements des femmes sont jugés plus sévèrement. Et on a trop vite dit qu'avec Internet, les rencontres en ligne, c'est vraiment la liberté. En fait, maintenant, les filles, elles flirent, elles draguent, elles couchent de la même manière que les garçons. Ces questions ne se posent plus. En fait, ce n'est pas vrai et vous l'avez souligné. c'est-à-dire que les hommes qui enchaînent les rencontres qui ont multi-partenariats, ils peuvent le revendiquer, ils peuvent s'en vanter, notamment vis-à-vis de leurs amis. Chez les femmes, c'est bien plus compliqué. Elles risquent beaucoup plus à être jugées et stigmatisées. Et voilà, il y a beaucoup de termes plus ou moins modernes, filles faciles, salopes, putes, slates. Et ça montre bien, en fait, qu'il y a toujours un double standard. Il y a toujours une norme que j'appelle la norme de la réserve féminine. C'est-à-dire qu'une femme respectable, c'est encore aujourd'hui une femme qui fasse preuve de réserve dans sa sexualité. Donc ça ne veut pas dire que la sexualité éphémère lui est interdite. Ça, c'était le cas avant. Maintenant, les femmes peuvent expérimenter, elles peuvent vivre une sexualité, notamment conjugale, mais on attend d'elles, beaucoup plus que des garçons, qu'elles fassent preuve de réserve. Donc il ne faut pas abuser. Il y a cette idée qu'il faut avoir une sexualité avec modération. Et ces attentes-là, elles existent aussi sur les hommes. Elles sont bien, bien plus fortes sur les femmes. Et donc, il y a vraiment ces normes genrées qui persistent et qui organisent la sexualité des hommes et des femmes, mais surtout des femmes, de façon très, très marquante. Ce clivage, cette différence entre les hommes et les femmes, elle est vraiment toujours vraie puisqu'elle est issue du patriarcat. Et elle renvoie au mythe du féminin la différence entre Lilith, la salope, et Marie, la sainte. Donc la sainte et la pute, comme elle l'a dit. Donc c'est toujours très vrai, très prégnant encore aujourd'hui. Et je pense que pour les femmes qui ont envie d'aller dans le sens de la déconstruction, de pouvoir faire comme les hommes, entre guillemets, je pense que c'est plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut assumer le fait d'être une femme libre. Et donc la peur, ici, c'est que si j'assume le fait que j'ose expérimenter ma sexualité, etc., je vais être peut-être moins respectable au vu de mon image de marque, mais est-ce que je suis prête à l'assumer ? Et la peur de ne pas être aimée, donc de ne pas trouver un homme qui pourrait me trouver assez fraîche, donc qui pourrait me juger impure, est encore très forte. Et ça veut dire qu'il va falloir aller vraiment, si on veut vivre l'honnêteté et la transparence, et dire j'assume, s'affranchir de ces peurs, de se dire, OK, est-ce qu'on peut m'aimer avec ou sans cette respectabilité ? Parce que moi, je ne le vis pas comme quelque chose de... Pour moi, c'est très respectable de me sentir libre sexuellement. Et on sait que les femmes qui sont libres ont beaucoup de mal à être populaires, en fait. elles sont souvent stigmatisées, enviées, à la fois, jalousées, parce qu'elles osent, mais à la fois, voilà, leur réputation craigne aussi. Donc, ça peut valoir la peine d'aller dans ce sens en assumant, en s'affranchissant de ces peurs de ne pas être aimée si on est vraiment tel qu'on est. Alors, peut-être une autre question ? Oui, bonsoir. Merci pour cette conférence. Alors, j'ai une question. J'avais vu une étude il y a quelques temps. Je ne sais pas si c'était réel ou pas, mais il paraît que les millenials et on va dire la nouvelle génération se mettaient de moins en moins en couple qu'il y avait de plus en plus de célibats. Donc, est-ce que c'est vrai ? Je ne sais plus si c'était aux Etats-Unis ou en France, mais il y a peut-être des parallèles à faire. Et donc, si c'est le cas, ma deuxième question, ça serait, est-ce que ça ne serait pas notamment dû à un certain narcissisme qu'on voit dans la société, notamment dans les réseaux sociaux, Instagram, où les gens se mettent tout le temps en scène dans des selfies ? Est-ce que le narcissisme, notamment, est-ce que le narcissisme ne serait pas une des causes peut-être d'augmentation du célibat ? Merci. Alors, en France, on ne voit pas d'augmentation de personnes qui n'ont jamais vécu un couple dans leur vie. Ça serait un peu ça. C'est-à-dire, une forme de célibat comme choix de vie. En fait, ce n'est pas du tout quelque chose qui augmente. Ce qu'on voit aux Etats-Unis, ce n'est pas tellement que les jeunes ne se mettent pas en couple, mais il y a beaucoup de discussions sur le fait que les jeunes auraient moins de rapports sexuels. Il y aura un baisse de l'activité sexuelle. Il y a eu beaucoup de craintes autour de ça. Il y a des nuances à apporter à ce débat-là. Mais non, il n'y a pas vraiment de refus de la conjugalité. En tout cas, on ne voit pas du tout ça dans les enquêtes. Donc, l'augmentation de célibat, en fait, ce n'est pas tellement dû au fait de se détourner de la conjugalité. C'est très clairement lié démographiquement aux séparations. Les gens se séparent plus, donc ils ont plus de périodes de célibat dans leur vie. C'est vraiment ça qui démographiquement fait augmenter le célibat. Mais du coup, c'est un célibat temporaire. Ce n'est pas le célibat comme choix de vie. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a une augmentation de nombre de personnes qui font de la vie hors couple, un modèle de vie. la plupart des gens font l'expérience de la conjugalité à un moment de leur vie et cette part-là est plutôt croissante. Il y a une population qui a une exposition à un célibat définitif beaucoup plus important. Ce sont les hommes de milieu populaire qui ont des parts croissantes au fil du temps, restent célibataires toute leur vie. Ce n'est pas forcément un célibat choisi, c'est plutôt des formes d'exclusion, exclusion du marché de travail, mais aussi exclusion des échanges amoureux et sexuels, donc une forme de double pénalité des hommes très précaires. Mais ce n'est pas du tout l'idée de narcissisme, ça traduit bien autre chose. Donc la réponse courte, c'est non, pas tellement de refus de la conjugalité et pas vraiment de célibat comme modèle de vie. On ne peut pas vraiment voir ces tendances-là. Ce que j'entends dans la question, c'est quelque chose qui me fait penser à l'archétique de Jung du Puerre Aternus, c'est est-ce que ces histoires de sites de rencontres ne renforcent pas l'envie chez certains d'être des adolescents éternels comme ça, c'est-à-dire de plaire, de séduire, d'être toujours désirable, de se rassurer sur la séduction. Et si là, ça ne marche pas, alors il y a de l'abondance. Donc, voilà, je pourrais toujours séduire d'autres, d'autres, d'autres. Donc, ça me fait penser à ce thème-là, qui effectivement est un thème actuel, où on dit, tiens, mais est-ce que les personnes, à travers les sites de rencontres, ne l'utilisent pas aussi pour éprouver leur sentiment de réassurance ? Peut-être, moi, je pense que c'est plus sur certains profils, ou certains, voilà, certaines personnes qui ont personnalité qui ont plus besoin de se rassurer, et en même temps, j'avais entendu des résultats d'enquête qui disaient qu'attention, les sites, c'est l'endroit où on peut se faire le plus rejeté, en fait, et où l'estime de soi est le plus malmenée, et notamment pour ceux qui ont déjà une estime de soi fragile, parce que c'est quand même basé beaucoup sur l'image, enfin, sur des critères un peu précis, et donc, ceux qui ont l'habitude de se faire rejeter, notamment les hommes, s'ils vont sur les sites, ils peuvent se faire encore plus rejeter. Donc, narcissiquement, je ne suis pas sûre que ce soit l'outil le plus habile pour faire valoir son image. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment... On apprend au contraire à gérer tous les trucs de ghosting, cancelling, tout ça, il y a vraiment une logique des échanges qui est assez brutale. En revanche, moi, le point intéressant, c'est de me dire, parce qu'on ne veut pas moraliser, tout à l'heure, on parlait de la salope, et on ne veut pas dire bien mal, en revanche, ça revient quand même dans le discours à travers aussi des formes de vulgarisation du discours psychologique ou alors psychiatrique. Donc, il y a des narcissiques, il y a des pervers narcissiques, etc. Et je me dis qu'il faut peut-être faire attention sur la forme insidieuse de vrai moralisme, mais qui revient au fond en disant que ce n'est pas que tu es méchant, mais que tu es malade. Et notamment, il y avait une sorte de discours de Foucault qui était assez étonnant. C'était une interview où il disait le désir, il est lié, historiquement, dans son esprit, mais aussi parce que la psychiatrie s'en est beaucoup occupée, il est lié au fond à ça, à la psychiatrie, au fait qu'on va vous dire si vous êtes normal ou pas. Il disait, heureusement, les plaisirs ne sont pas encore psychiatrisés. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de discours sur l'addiction, sur l'addiction à cause des plaisirs. Ce qui veut dire que contre ce que Foucault pensait, en fait, le discours médical s'est bien étendu à d'autres domaines, et je me demande si on n'est pas aussi en train de se regarder en étant un petit peu ses propres médecins, mais des médecins qui ont des intentions ou des arrières-pensées très très morales, en fait. Donc à la salope, peut-être qu'on ne dira pas c'est mal, mais on dira tu ne vas pas bien ou tu es addict sexuel. Une autre question, peut-être ? Oui. Je n'en poserai qu'une, j'en ai plusieurs. Bonjour, merci, c'est hyper intéressant. Je ne suis un peu pas d'accord avec le philosophe. C'est bien, ça. Et du coup, parce qu'en fait, il a dit une phrase qui m'a un peu perturbée, peut-être que je suis vieux jeu, mais se nourrir de rencontres extra-conjugales, ça m'a fait un peu bondir. Et du coup, ça rejoint la question sur l'éducation sexuelle, et je me demandais si on ne pouvait pas plutôt... parce qu'il y a ce problème du désir dans notre société, je pense, qui est difficile à contrôler, peut-être. On veut tous répondre à nos désirs. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas être créatif un peu sur ces baisses de désirs ou ces désirs débordants et trouver des moyens de le canaliser autrement que par l'infidélité, peut-être ? Voilà. C'est une question. Merci. Qui a envie de se lancer sur ce vaste sujet ? Allez. Résidemment, puis après, je... J'assume. Je ne peux pas dire autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, je me souviens d'un film très mignon qui est Adoré Télérama, où quelqu'un essayait de jouer l'infidèle pour finalement faire semblant, et renouvelé avec sa femme qu'il ne... En fait, c'est la chanson... C'est une autre chanson où il s'inscrit sur un site et en fait, il retrouve sa femme et donc, il pensait la tromper, mais il ne la trompe pas. Il la retrouve comme une étrangère et finalement, ça revient au couple. Et c'est ce truc super connu d'un cocktail. C'est dans Gardien de la galaxie. C'est pas grave. Et du coup, le truc, moi, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment une peur alors ? Il y a vraiment une peur en fait de l'extraconjugalité. Et cette peur, où je justifierais facilement le retour à la fidélité ou la défense de la fidélité si vraiment j'y voyais un, un projet possible et deux, quelque chose qui aurait vraiment des vertus. Je ne sais pas, donc de rendre meilleur. Et je ne suis pas sûr que ça rende meilleur et je ne suis pas sûr que ce soit possible. Donc en fait, en revanche, ce que je constate, c'est qu'il y a une vraie dramatisation. mais quand je dis une dramatisation, c'est encore un euphémisme de l'infidélité. Ça rend tout le monde fou et ça renvoie effectivement à le rapport qu'on a à l'autre qui serait comme en fait plus ou moins ma possession, ma propriété. Mais là, je fais des trucs, c'est vraiment des lieux communs des années 60. Je sais ce que vous pensez. Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, il faut défendre au contraire la possibilité d'avoir un rapport de non-possessivité à l'autre. Et donc, ça veut dire forcément envisager la possibilité de l'infidélité. Ce n'est pas du tout ce que vous vouliez dire ? Oui, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ce que je veux dire. J'ai compris votre question. Je ne suis pas d'accord avec vous non plus, je pense. Moi, ce que j'avais entendu comme thème qui était sous-jacent à la question, c'était effectivement s'il y a beaucoup de désirs, est-ce que c'était quand même par rapport à l'extra-conjugalité quand même ? J'ai quand même entendu ça. Voilà. Est-ce qu'on peut se retenir ? Mais s'il faut se retenir, ça voudrait dire que les sites favorisent, par exemple, une espèce de chaos, de jaillissement, de désir débordant qui part dans tous les sens et qui, finalement, priverait le couple d'une forme d'exclusivité rassurante. Il faut savoir que la norme, quand même, aujourd'hui, de la conjugalité, c'est quand même toujours et encore la norme de l'exclusivité au sein du couple qui est reconnue comme étant non seulement normée, mais sécurisante, que le désir qui part ailleurs pourrait faire exploser le couple. Alors, ma foi, je veux dire, après, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, ça peut être vrai, ça peut être faux. Moi, je pense que ça dépend surtout, je reviens à l'histoire de profil de personnalité, soit on est orienté sur la sécurité et on va aller plutôt s'aligner sur le modèle normé, le modèle traditionnel du mariage qui est le modèle avec la fidélité à la clé, enfin la fidélité qui est confondue avec l'exclusivité, l'exclusivité sexuelle. Soit on est moins intéressé par la sécurité mais plutôt par l'exploration et alors à ce moment-là, on ne fera pas fi forcément de l'exclusivité dans la relation de couple mais on pourra aussi avoir plus envie d'explorer d'autres modèles comme le polyamour ou des modèles plus ouverts où on n'aura pas forcément envie de canaliser le désir à tout prix comme si c'était dangereux d'avoir un désir trop libre, trop circulant, trop intense en fait. Voilà, donc déjà la question qui est faut-il canaliser le désir, j'en suis pas sûre et ça dépend pour qui. Est-ce que c'est vraiment un problème de devoir canaliser le désir au sein du couple ? Ça voudrait dire que si on le canalise pas, c'est dangereux, ça va faire exploser le couple ce qui n'est pas évident. Alors Marie, est-ce qu'on en est donnée sur l'infidélité chez les Français ? Oui. Ce qu'on voit, il y a des évolutions au fil de temps. Les Français sont au fil de temps un peu plus ouverts à l'idée qu'il peut y avoir des aventures et que c'est pas forcément grave. Donc il y a une forme d'ouverture un peu dans les représentations et sans doute peut-être une confrontation à la réalité que ça arrive et qu'ils sont moins, ils sont plus indulgents, plus ouverts à cette idée. Après, dans les faits, on n'a pas une forte augmentation des relations extra-conjugales infidèles et surtout, encore une fois, contrairement à ce qu'on dit parfois, il n'y a pas d'explosion avec Internet. Donc il n'y a pas eu de changement et d'augmentation drastique d'extra-conjugalité avec Internet. Et là aussi, je dirais que la norme de l'exclusivité est toujours là, même si, en fait, on envisage aujourd'hui plus facilement qu'il y a d'autres modèles. Mais je dirais même qu'en fait, au sein du couple, l'exclusivité a vraiment un nouveau rôle. Parce que, notamment avec les sites et les applications, en fait, c'est un processus où on commence et on discute avec plein de gens. Et ensuite, il faut un peu filtrer et on arrive, si on souhaite, se mettre en couple à une personne unique au bout d'un certain processus. Avant, ce n'était pas forcément ça. Avant, on avait un processus qui était plus, on va dire, unidirectionnel. C'est-à-dire, on entrait dans une phase de séduction avec quelqu'un et en fait, ensuite, on n'entrait pas en couple. Mais ça veut dire que dès lors qu'on est sur ce modèle où on commence à discuter avec pas mal de gens et ensuite, on s'engage avec quelqu'un, la question de l'exclusivité se pose. Et quelque chose qui est nouveau en France, ce n'est pas vrai pour d'autres pays, mais c'est nouveau en France, c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question est-ce que c'est toi et moi, est-ce qu'on ne va pas aller voir ailleurs ? En fait, il y a la conversation autour de l'exclusivité. Et ça, on le voit très clairement dans les enquêtes aussi, notamment chez les jeunes couples, la question de l'exclusivité émerge. On a cette conversation-là en disant, mais on est quoi l'un pour l'autre ? Maintenant, on dit que c'est toi et moi, on est exclusifs. Et ça, c'est assez nouveau et ça veut dire que peut-être plus que jamais, en fait, la conjugalité est liée à l'exclusivité. Avant, elle allait de soi. On n'avait pas forcément de conversation parce que c'était implicite, mais évidemment, on est exclusif, ce n'était même pas une question. Maintenant, c'est devenu une question et du coup, cette conversation-là qu'on a à un moment donné en disant, ok, maintenant, c'est toi et moi, on est exclusifs, c'est devenu la manière d'entrer en couple. Donc, on passe un peu d'un modèle où l'entrée en couple est faite par des actes, on s'embrasse pour la première fois ou la première fois qu'on couche ensemble, c'est là où on est en couple. Maintenant, ce n'est pas ça. Maintenant, on est en couple dès lors qu'on se dit en couple et surtout dès lors qu'on se dit exclusif. Donc, l'exclusivité est plus en plus liée à la conjugalité. C'est lié aussi à ce que je disais tout à l'heure, donc le couple est lié à la sexualité mais du coup, une sexualité exclusive. Il y a d'autres modèles mais en fait, on voit quand même cette idée que, voilà, être en couple, c'est de ne pas les voir ailleurs. Il y a quand même cette idée-là. Ok. Alors, il y avait une autre thématique que j'avais envie d'explorer avec vous ce soir, c'est justement l'amour, cette quête d'idéal d'amour parce qu'on est quand même bercé depuis la tendre enfance par des films d'amour, des contes, enfin bref, il y a tout cet imaginaire, donc qu'est-ce qui est de l'ordre des projections, des constructions sociales, comment ça naît tout ça ? Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments que ce soit au niveau psychologique, philosophique ? Alors, on parlait du mythe ou du prince ou de la princesse charmante, enfin l'amour romantique et pour vous, Richard, l'amour romantique, c'est la plus grande imposture de notre temps, si j'ai bien compris. En fait, c'est assez drôle, il y avait une expo il n'y a pas longtemps du Gréco, et puis avec ses 70 tableaux. Sur les 70 tableaux, il y a un seul tableau qui parle vaguement de sexualité, c'est la Sainte Famille. Le reste, et vraiment, moi je suis toujours frappé par ça, on n'imagine pas qu'avant il y avait des tonnes d'émotions, des passions en fait, qui étaient portées par autre chose que l'intérêt amoureux ou sexuel. C'est des passions notamment religieuses. Et je veux dire, en fait, on peut être porté par des intérêts qui sont très différents de la sexualité. Nous, on a le loisir de pouvoir se chercher, se chercher des amis, de chercher des partenaires sexuels. En fait, c'est un acquis extrêmement récent, très limité dans le temps. Même l'histoire de l'amour, disons romantique, elle commence au 19e siècle. Avant, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Donc, si on regarde sur l'histoire de l'humanité 200 ans dans une culture assez définie, européenne, occidentale, pour le dire vite, mais ce n'est pas grand-chose. Donc, moi juste, j'ai envie qu'on relativise. Je pense qu'il y a des relations ou des modes d'association qui sont plus durables. C'est pour ça que je parle de sex-friends et surtout, c'est l'ami qui m'intéresse. Et l'amitié, en fait, elle est moins sur un rapport qui serait déjà fondé, disons, par exemple, sur une famille, mais c'est aussi un rapport d'égalité. Ce qui me gêne dans la définition de l'amour fusionnel romantique, c'est que, déjà même, j'ai envie de dire, au 20e siècle, elle paraissait monstrueuse à énormément de psys, même de types qui réfléchissent globalement sur l'amour. C'est-à-dire, elle ne suit pas une progression très naturelle. On change au fur et à mesure de nos âges, on a des envies différentes et elle essaye d'ignorer, encore une fois, la dimension extrêmement tragique parce que je ne suis pas du tout un hédoniste fou, en fait. Je trouve au contraire que c'est très tragique, le sexe, parce que ça finit, ça s'arrête et on ne sait pas quoi faire. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut embrasser. C'est vraiment la condition naturelle de n'importe quel être sexué, de désir, qui est en plus un désir qui comprend à moitié parce que ça n'a pas changé énormément. On reste pour soi-même une propre énigme. Je pense que là, il y a plus à faire, il y a plus à travailler, il y a plus de problèmes que simplement essayer de jouer ce mythe qui préexiste, j'adore la pop culture, mais qui préexiste vraiment dans tous les films. On grandit avec ça et je trouve ça génial. J'adore les chansons d'amour, mais on peut dire qu'il y a un écart fabuleux entre la réalité et ces films-là. Et ça, vous le voyez aussi, Véronique, finalement, ces causes de souffrance même par rapport aux gens qui viennent vous voir ? Oui, énorme. C'est une des causes de la souffrance psychologique, énorme. C'est parce que cette histoire d'idéal romantique amoureux qui n'existe que depuis des années-mêmes, c'est bien que tu le rappelles parce que c'est quand même récent. On est imbibé, comme tu le disais, si bien par les contes Walt Disney, les lois dormants, les lois en chenèche, tous ces trucs, toutes ces histoires qu'on nous a racontées. On est complètement... Et notamment les filles, les petites filles. Les filles croient plus au prince charmant que quand même les garçons qui, eux, se méfient un peu de la princesse charmante. Voilà. Mais les filles croient vraiment et les femmes en devenir croient vraiment qu'il y a la bonne personne. Alors, on va retrouver aussi dans l'histoire l'âme jumelle, les flammes jumelles, les âmes sœurs. tout ça, bon, OK. Le départ, c'était le banquet de Platon. Mais quand même, mine de rien, ça a poursuivi, ça nous poursuit toujours et ça crée énormément de souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des attentes énormes, des attentes idéalisées et c'est enraciné cette croyance. Je devrais trouver, si je trouve ma moitié, plus ma moitié, ça veut bien dire ce que ça veut dire, alors enfin, je serai heureux pour l'éternité. Et là, c'est tout le problème parce que la moitié doit être le meilleur ami, le meilleur partenaire sexuel, le meilleur confident, celui qui nous narcissise, celui qui nous valorise, celui qui nous soutient pour la vie, enfin, c'est celui qui fait tout, tout en un, on attend tout sur un et c'est juste pas possible parce que l'homme est imparfait, on est limité et donc, je le dis sans arrêt, donc on peut pas tout trouver sur un, c'est juste pas possible. Et il y a tellement d'attentes et c'est l'origine de la souffrance mais les gens s'en rendent pas compte, ils méconnaissent ces attentes en fait, ils croient vraiment que c'est possible de trouver une fois la bonne personne pour tout le temps. Mais alors du coup, c'est quoi la solution ? Alors comment il faut aborder la chose ? Pour éviter cette souffrance, est-ce qu'il faut juste, voilà, accepter peut-être plus ? Non, mais déjà désidéaliser le couple romantique, c'est-à-dire avoir moins d'attentes, y aller, rentrer dans la relation, en étant dans l'acceptation, dans la connaissance, que l'autre sera limité, donc il sera imparfait, donc vous allez être frustré, c'est sûr. Donc il y aura de la frustration, il y aura de la déception, il y aura de la désillusion et c'est ok quoi, si je pars avec cette partie qui sera inconsolable, que jamais, jamais je serai dans un couple fusionnel définitivement, il peut y avoir des moments éphémères de fusion qui vont être goûteux et savoureux, mais ça peut pas tenir dans le temps, il y aura des conflits, il y aura des désaccords, il y aura de la frustration, il y aura plein de choses. Mais si on part en étant au courant de ça, déjà on se détend un peu, on est moins dans une espèce de fixate idéalisante qui est l'origine de la souffrance. Marie ? Effectivement, d'un point de vue sociologique, l'amour c'est deux choses, c'est des pratiques et c'est un récit. Des pratiques, ça veut dire que c'est quoi l'amour ? En fait, c'est des relations concrètes, c'est des gens qui sont ensemble, qui se disent amoureux, qui ont un certain nombre d'échanges, qui sont organisés dans un échange amoureux. Et ensuite, il y a un récit sur qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce qu'il devrait être. Et en fait, il y a vraiment un fort décalage potentiellement entre les deux et c'est ça qui est tout à fait fascinant. Et pour rebondir dans ce que vous avez dit, effectivement, l'amour romantique date du XIXe siècle, c'est une série imaginaire et moi, je suis très frappée à voir la longévité en fait de ces imaginaires et leur force à travers l'histoire. Et en gros, c'est quoi en fait ces imaginaires ? C'est l'idée de l'amour aveugle, c'est-à-dire que l'amour est désintéressé, c'est l'idée d'une rencontre fortuite par hasard, c'est plus généralement l'idée de destin. L'amour est quelque chose qui nous tombe dessus. Si on va le chercher, par exemple, sur une application, ce n'est pas vraiment de l'amour parce que l'amour en fait vient vers nous. On ne va pas être dans une démarche active. Du coup, ce n'est pas ça. C'est l'idée de la singularité contre l'idée que les partenaires pourraient être interchangeables et il y a cette idée qu'il y a quelqu'un qui est fait pour moi. Et en fait, c'est quelque part, ce qui est fascinant, c'est que l'amour n'a jamais marché comme ça. Dans les pratiques, ça ne s'est jamais passé comme ça. Les sociologues l'ont bien montré. La rencontre se fait pour hasard. On ne tombe pas un bonheur de n'importe qui. L'amour n'est certainement pas désintéressé. Il y a des logiques économiques et d'autres logiques sociales qui y a. Et du coup, la pratique de l'amour et le récit de l'amour sont relativement différents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dès le début, ils sont en tension. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup sur les sites et applications en disant qu'ils ont tué l'amour, c'est une crise contemporaine de l'amour. En fait, ce n'est pas du tout contemporain. Il y a eu une crise permanente de l'amour. En fait, dès le début du 19e, on peut le voir parce qu'il y a les agences et les annonces matrimoniales qui apparaissent au 19e, ils sont fortement critiqués. Elles sont fortement critiquées. Notamment autour de cette idée que ce n'est pas vraiment de l'amour. En fait, ils sont contraires à l'amour. Donc, en fait, ces imaginaires sont très forts. Et en fait, la critique ou la consternation autour des sites et des applications aujourd'hui, ce n'est pas du tout une preuve de la disparition de l'amour et des mythes de l'amour. Moi, je le vois plutôt comme une manifestation de la persistance de ces imaginaires-là. Donc, l'amour n'a jamais été aveugle. Ce n'est pas le cas sur Internet. Ce n'était pas le cas avant non plus. Donc, cette idée de l'amour comme une consommation et tout ça, ça assoline plus notre crainte autour de l'amour mais qui est une très, très vieille crainte que le rationnel est en train de nous envoyer. et en fait, l'amour, on est en train de perdre l'amour. Mais en fait, ça, on l'a cru depuis 100 ans. Richard ? Moi, en fait, je voulais juste dire parce que je suis d'accord encore une fois avec tout ce qu'on a dit, mais là, c'est aussi pour ne pas complètement désespérer. C'est-à-dire que ce n'est pas dénué d'enjeu que de détruire en quelque sorte cet amour mythique, romantique. parce qu'au fond, c'est plus difficile de faire confiance à l'autre quand on est d'accord pour dire qu'il va y avoir des fluctuations de désir et que, par exemple, il faut parler, être honnête sur ce qu'on ressent, ce qui est, par exemple, un enjeu éthique monumental. Tout le rapport aussi qu'on a, et c'est des questions très contemporaines, sur le problème du consentement sexuel et sur le problème de l'objectivation de l'autre dans la relation sexuelle, c'est quelque chose qui, à mon avis, suffit à faire une vie. C'est-à-dire, si vous arrivez à avoir un désir qui ne soit pas totalement objectivant de l'autre et qui lui laisse quand même une place pour s'exprimer tout en étant quelque chose de désirable, vous êtes devenu vraiment un humain de qualité. Et moi, ma perspective, c'est ça en fait, c'est une perspective qu'on pourrait juger perfectionniste, c'est-à-dire qu'on a des qualités, des compétences humaines qu'on doit développer et qu'on ne développe pas d'un coup, qu'il ne s'agit pas simplement, il n'y a pas de principe pour les développer en fait. Il y a une série d'expérimentations plus ou moins foireuses et qui permettra d'être corrigées heureusement par la suite mais c'est ça le vrai enjeu en fait. Ce n'est pas directement d'atteindre comme une sorte de plan de projet et puis de construire ce projet-là. Même si je sais qu'il fait vibrer aussi parce qu'il y a une sorte d'effort éthique dans le mythe amoureux qui est mental. C'est-à-dire, si on y arrive, on a tout réussi. On peut mourir tranquille, on peut être un salaud sur plein d'autres plans mais tant qu'on a son couple qui tient, c'est bon. Donc évidemment, je comprends moi l'excitation éthique en quelque sorte que représente l'amour et puis le fait qu'on ait dépassé, maîtrisé des pulsions qui sont bestiales à plus d'un titre mais en réalité, je me dis, je crois qu'on prend juste mal la question éthique. La question éthique, ce n'est pas la réalisation d'un plan, c'est encore une fois la construction, admettre qu'on peut se tromper et se corriger étape par étape. Marie, j'avais juste envie de revenir sur cette idée qu'on ne s'aime peut-être pas par hasard. C'est-à-dire, est-ce qu'on est du même milieu social ? Est-ce que finalement, il y a des données très rationnelles qui peuvent expliquer qu'on tombe amoureux de telle personne plutôt qu'une autre alors qu'on nous raconte que l'amour, c'est tellement irrationnel, que c'est la flèche de Cupidon qui tombe au hasard. Par contre, scientifiquement, qu'est-ce que vous avez ? Oui, effectivement, il y a une tendance de ce qu'en sociologie on appelle l'homogamie. C'est cette tendance statistique que des partenaires de même union tendent à avoir le même niveau de diplôme ou des métiers qui se ressemblent ou bien, en fait, ils viennent de milieux sociaux qui se ressemblent. Donc, l'homogamie a plutôt affaibli au fil de temps. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'homogamie de diplôme et de métier par le passé qu'aujourd'hui mais elle persiste et elle persiste aussi sur Internet. Donc, on le voit pour différents pays mais aussi la France. On ne voit pas vraiment des différences entre les unions qui commencent sur Internet et les unions qui commencent ailleurs. il n'y a ni plus ni moins d'homogamie en gros dans les grandes tendances. Donc, voilà, c'est quelque chose qui persiste. Et du coup, je pense que quelque part les sites et les applications ça permet effectivement d'expliquer comment ça se fait qu'il y a cette tendance-là. Parce que je pense que trop souvent on a perçu cette tendance comme un peu des contraintes extérieures c'est-à-dire par exemple la ségrégation sociale ou le fait qu'on soit un peu enfermé dans des cercles différents qui fait qu'on ne se rencontre pas. Donc, il y a cette idée que si on rencontre des gens qui nous ressemblent ou si on forme un couple avec quelqu'un qui nous ressemble c'est quelque part parce qu'on est dans un univers contraint. Mais du coup Internet est intéressant parce que sur plein d'applications et de sites il y a une certaine mixité sociale il y a aussi de la ségrégation sur Internet mais quand même des applications comme Mutik et Tinder ça brasse un peu ça met quand même des personnes en présence et quand même les gens finissent par être avec des gens qui les ressemblent. Qu'est-ce que ça montre ? C'est que les structures sociales et les contraintes ne sont pas extérieures à nous mais à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nos goûts amoureux et sexuels sont des goûts sociaux. C'est-à-dire qu'on tombe amoureux et en fait on trouve attirant sexuellement des choses en fait qui ont une connotation sociale c'est-à-dire des personnes qui sont du même milieu social notamment sur l'amour c'est parce qu'on partage des références on a même source de l'humour très important mais on a des mêmes centres d'intérêt on peut discuter de choses mais même sexuellement en fait l'attirance ou en fait on considère que quelque chose est vulgaire ou pas sexy c'est aussi social. Donc clairement réponse rapide c'est qu'il y a une forme d'affinité sociale dans l'amour et de la sexualité qui persiste parce que nos désirs sont socialement situés et le persistent. Donc quand on se connecte sur internet ça ne change rien parce qu'on vient sur internet avec cette éducation ces normes et ces attentes qui persistent en nous donc ces irrégularités contraintes de contre on va dire les obstacles de la mixité ne sont pas extérieurs mais à l'intérieur de nous. Véronique ? Oui ? Vos yeux prends le coup. Donc d'un point de vue psychologique moi je dis souvent qu'on s'attire à partir de névroses complémentaires c'est à dire que c'est pas un hasard la rencontre c'est que je vais trouver un partenaire pile poil qui vient soit réparer mon enfance blessée ou alors qui vient par exemple je suis une femme un peu qui a envie de sécurité donc je vais prendre par exemple un profil de personnalité plutôt que j'ai décrit comme alpha qui est plutôt quelqu'un qui est fort solide verticalisé qui va assurer etc. et donc je vais pouvoir émotionnellement me déposer sur cet homme fort si je suis plutôt quelqu'un d'altruiste et d'émotionnel voilà donc ça c'est plutôt aussi lié à notre profil de personnalité et c'est pour ça que très souvent c'est comme si c'était deux enfants qui sont un peu blessés et qui se tiennent la main dans des pots d'adultes et c'est pour ça que je dis qu'on s'associe souvent de manière inconsciente sur des névroses complémentaires et c'est pour ça que ça fait des relations un peu bancales ou des relations dites symbiotiques où l'un penche sur l'autre où l'un domine l'autre où l'un dépend de l'autre mais qui sont pas très saines finalement puisque quand tu disais qu'on cherchait la réciprocité oui dans l'idéal on cherche des relations avec un partenariat à égalité et réciprocité dans le couple aujourd'hui ce qui n'était pas le cas avant mais on se heurte facilement à ces problèmes de névroses complémentaires comme deux enfants perdus qui se tiennent la main alors du coup c'est quoi une relation saine alors c'est quel est le puisqu'on parle de ce qui va pas il faut peut-être aussi parler de comment repérer là où ça va en fait souvent une relation saine c'est souvent des personnes qui ont déjà fait un petit chemin d'introspection sur eux quand même ou qui ont déjà eu l'opportunité d'expérimenter de souffrir donc de comprendre des choses de leurs expériences pour plus les répéter sans cesse parce qu'il y a des schémas répétitifs voilà donc ça aussi ça aide d'avancer en âge de comprendre d'expérimenter d'expérimenter puis de pouvoir débloquer dépasser certains schémas alors on va passer à une autre série de questions puisque voilà bonjour alors j'avais une question c'est en termes comme j'ai devant moi une psychologue et une sociologue c'est d'avoir deux points de vue micro et macro est-ce que l'apparition des sites internet ou des applications comme Tinder Apple ou plein d'autres est-ce qu'elles ont modifié psychologiquement un peu la façon d'aborder la séduction par exemple il y a l'idée d'abondance avec ces sites de rencontres mais est-ce qu'elle est qui est un peu une fausse promesse est-ce que finalement elle renvoie pas beaucoup de monde devant des échecs en gros mathématiquement souvent 20% des gens attirent 80% des gens enfin bon c'est un chiffre que j'ai lancé comme ça arbitrairement mais est-ce que finalement ça crée pas plus de frustration est-ce que ça va pas finalement créer un retour vers des choses plus traditionnelles alors est-ce que est-ce que ça crée de la déception oui certainement chez certaines personnes en fait effectivement c'est vrai que il y a des différences il n'y a pas tout le monde n'a pas autant de possibilités autant de chances de rencontrer quelqu'un via ces sites d'application donc il y a des inégalités face à la rencontre il y en a qui ont plus de succès que d'autres alors ça c'est vrai hors ligne déjà et ces inégalités qui existent déjà hors ligne se retrouvent sur internet donc évidemment il peut y avoir des différences individuelles mais en fait on voit aussi des fortes inégalités entre groupes donc j'ai déjà parlé un peu des inégalités sociales par des hommes du milieu populaire qui se trouvent dans cette situation d'exclusion et ça c'est aussi vrai sur internet mais il y a d'autres perspectives qu'on peut prendre l'âge étant un des premiers facteurs d'inégalité face à la rencontre l'ajoute et cette variable-là l'âge joue très différemment pour les femmes et les hommes en fait chez les hommes c'est les jeunes hommes qui ont très peu de chances de faire des rencontres et on le voit très clairement lorsque j'ai aussi pu regarder étudier les données de ces sites et applications et clairement les jeunes hommes ils envoient beaucoup de mails et de messages mais ils n'ont pas beaucoup de réponses pourquoi ? parce que des femmes de leur âge parlent avec des hommes plus âgés donc en fait c'est comme une forme de salle d'attente en fait les hommes de 18-19 ans ils sont là ils tapent mais en fait il n'y a personne qui ouvre ils ont l'impression qu'ils ont un surnombre et ils se disent mais il y a 10 mecs pour une fille parce qu'il n'y a personne qui répond c'est pas qu'il y a 10 mecs pour une fille c'est que les filles sont bien là mais elles discutent avec d'autres mecs donc en fait il y a vraiment cette on va dire une disqualification des pères par les femmes pour les femmes c'est très différent les jeunes femmes en plus de facilité de rencontre c'est plutôt les femmes seniors qui se trouvent dans ces situations défavorisées parce qu'à 50 ans 60 ans ça se refonce avec l'âge les hommes de leur âge discutent avec les femmes plus jeunes et du coup c'est plus une salle d'attente c'est plutôt qu'on est poussé quelque part un peu vers la sortie en fait donc c'est une forme d'exclusion qui n'est pas analogue parce que les hommes finissent bien par entrer au show mais en fait avec les séparations il y a une partie des femmes qui après des séparations ne se remettent pas en couple alors qu'elles aspirent à le faire et du coup c'est plutôt c'est pas une salle d'attente c'est plutôt une forme d'exclusion mais donc il y a des choses comme ça c'est certes très macro mais il y a vraiment cette tendance là très macro des âges de la vie on a plus ou moins de chances de rencontrer quelqu'un des groupes sociaux qui ont plus de moins de chances de rencontrer quelqu'un et donc très certainement il y a ces inégalités là ce qui ne sont pas créés par internet mais parfois ces services ils les donnent à voir c'est un peu une mise à nu des rouages de la rencontre et les inégalités sont données à voir tout le monde et en premier lieu à soi-même je pense qu'on se rend compte de ces possibilités objectives de rencontre d'une manière assez brutale potentiellement sur internet alors que dans la vie ordinaire on ne se rend pas forcément compte mais sur ces sites les applications là c'est que si quelqu'un on faisait l'équation devant nos yeux et du coup oui en fait ça peut être forcément ça peut être très violent oui oui je confirme j'ai des patientes qui sont parler des femmes notamment qui arrivent à l'âge de la cinquantaine et qui cherchent la bonne personne c'est-à-dire on est repartis avec la bonne personne la chaussure à mon pied qui me correspondrait et qui effectivement sont très déçues déçues d'ailleurs elles n'y vont plus puis c'est une manière de se faire mal de dire ah bah non effectivement les hommes alors déjà dans les sorties ordinaires déjà elles se rendent compte de ça mais c'est accentué par les sites de rencontre je pense que les sites renforcent justement tout ce qui est déjà présent mais ça le marque encore plus de manière radicale et donc au cas où on ne s'en rendait pas compte alors là alors là hop là donc ça veut dire que soit elles diminuent leurs attentes soit on va chercher moins la conjugalité le mythe du bonheur du couple qui s'accomplit soit on va trouver des stratégies autres que les sites de rencontre pour rencontrer des personnes ou soit étoffer son réseau social enfin il y a plein de manières d'aller bien dans la vie sans passer forcément par cette histoire de la bonne personne bon voilà oui on l'aura bien compris là effectivement on pourrait penser que l'amour est largement surestimé c'est un peu le débat qu'on a eu mais alors est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond finalement ce qu'on nous vend c'est de l'espoir l'espoir fait vivre non mais je dis l'inverse des fois je dis attention l'espoir justement des fois ça tue cette histoire d'espoir ça c'est une très très bonne question à la fois je dis deux choses je dis ne renoncez jamais à l'amour il ne s'agit pas de renoncer parce que là on a un discours complètement pessimiste vous allez sortir de là perplexe en disant bon laisse tomber moi j'y vais plus mais non y aller avec un peu plus de discernement bien sûr donc ça c'est tout à fait ok parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas une personne ou plusieurs même qui matchent avec vous mais ça ne sera pas tout le temps youpi la la extraordinaire du matin au soir voilà ça c'est d'une part donc cet espoir à la fois c'est bien parce que c'est l'élan du désir et l'élan du désir c'est ce qui nous rend humains c'est notre jaillissement c'est notre vitalité d'être dans le désir c'est aussi la libido donc il ne s'agit pas de se sacrifier sur l'autel et dire ben non je renonce à tout au plaisir de la chair au plaisir de l'amour au plaisir du couple etc mais d'y aller avec un peu plus de recul et puis d'un autre côté quand on a trop d'espoir l'espoir tue à ce moment là et pourquoi cet espoir existe si vous êtes interrogé pourquoi est-ce que les adultes d'entre nous ont certains beaucoup beaucoup d'espoir que ça marche qu'enfin ils vont trouver la bonne personne parce qu'en fait c'est une histoire c'est l'enfant qui a grandi avec des parents qui ne donnaient pas exactement tout ce qu'ils attendaient parce que les environnements parentaux ne sont pas toujours à la hauteur des besoins de l'enfant l'enfant était déçu et donc il a gardé l'espoir qu'un jour ce parent se transforme en bon parent et ça reste intact chez l'adulte et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont des espoirs énormes sur des relations qui devraient être attendues et extraordinaires et qui ne le sont pas parce que cet espoir nous aveugle et finalement nous fait beaucoup s'ouvrir je dirais qu'on apprend encore une fois sur les réseaux à se poser vraiment la question du genre de personne qu'on a envie d'être dans cette situation là est-ce qu'on a envie d'en profiter parce que quand même il s'agit de se présenter aux autres donc est-ce qu'on a envie de jouer par exemple sur les différentes stratégies de mensonge ou de comment dire je ne sais plus comment on dirait mais disons d'avoir vraiment le profil le plus générique et le plus séduisant ou est-ce qu'au fond on accepte d'être soi-même alors c'est vraiment l'injonction la plus courante dans tous les manuels de développement personnel mais qui n'est pas si fausse que ça c'est-à-dire de présenter aussi ses défauts quitte à être repoussé mais au moins un rejet qui serait légitime plutôt qu'une espèce de validation illégitime et ça c'est la petite morale que déduit l'un des concepteurs de OkCupid qui s'appelle Christian Rudder qui est mathématicien au départ et qui dit en fait alors c'est des chiffres qui pourraient être confirmés ou pas par Marie je ne sais pas mais qui dit sur mes sites les personnes qui sont capables de présenter des défauts ou qui ont des profils assez polarisants ça veut dire si vous êtes une punkette avec les cheveux roses par exemple vous serez peut-être moins générique ces personnes-là produisent en fait davantage d'attachements et Christian Rudder dit au fond c'est un petit peu comme la différence entre George Lucas et John Waters George Lucas le réalisateur de Star Wars il fait des grands films pour tout le monde très bien mais il va attirer plein de gens et au final il n'y aura que des gens disons peut-être qui ne seront pas là pour des bonnes raisons et John Waters c'est le pape du mauvais goût pardon une sorte de type qui fait des films super underground très pointus et lui on l'adore ou on le déteste mais au moins si on l'adore on l'adore vraiment et au fond la morale indirecte encore une fois Christian Rudder est lui-même étonné de conclure à ça puisqu'il dit c'est terriblement naïf mais apparemment c'est ce que m'ont appris mes parents c'est soyez vous-même et soyez honnête et je sais qu'à le dire là après il y a des schémas des paradigmes qui changent différemment mais devant une salle disons où la moyenne d'âge c'est pas 20 ans ou 25 ans on se dit au fond être honnête quelle naïveté on a tous été mille personnes différentes on a tous menti des milliards de fois c'est complètement idiot mais en réalité ce que les gens veulent être c'est-à-dire quand ils veulent être honnêtes c'est aussi pouvoir se dire que l'identité sert à quelque chose qu'ils sont capables d'avoir une identité qu'ils assument et pas juste de dire ok je suis n'importe qui je suis une sorte de fantôme ou de caméléon total on est assez à l'aise finalement et quand on va souvent sur les eaux alors moi j'ai pratiqué c'est vraiment pour ça que je peux le dire on est beaucoup plus à l'aise à se faire rejeter pour ce qu'on est plutôt que de se faire rejeter pour ce qu'on n'est pas ou se faire aimer pour ce qu'on n'est pas c'était ça le truc une autre question ? Oui plutôt à madame Kohn je voulais savoir un petit peu sur le polyamour aujourd'hui est-ce que ça a tendance à se développer ? Est-ce qu'on pourrait parler de solutions vu que tout à l'heure on cherchait des solutions sur l'évolution du couple aujourd'hui ? Voilà il paraîtrait qu'en moyenne le désir s'amoindrit au bout de trois ans voilà est-ce que voilà est-ce que le polyamour pourrait venir combler cela ? Enfin j'en sais rien je me pose cette question alors déjà je ne suis pas une militante du polyamour j'ai toujours été dedans mais bon même avant que ça existe du coup je me suis intéressée à ce modèle amoureux mais c'est pas la solution il n'y a pas une solution magique ça serait chouette mais je pense que il se passe surtout que ce modèle qui est un modèle non exclusif est un modèle des plus confrontants et des plus exigeants parce qu'il exige une maturité affective parce qu'il est insécurisant a priori je dis a priori parce qu'en fait ce n'est pas le cas dans l'expérience mais a priori on pourrait imaginer que puisqu'on a le droit d'aller voir ailleurs alors tout est permis puisque tout est permis tu vas en préférer une autre c'est l'histoire du chouchou je ne serai plus le chouchou je ne serai plus assez importante parce que tu vas en trouver une mieux que moi et forcément tu vas partir avec mieux que moi ou mieux que moi bref donc c'est a priori vécu comme très insécurisant en plus il faut c'est en plus le polyamour c'est un modèle qui est basé sur le consentement du partenaire et sur la transparence donc l'honnêteté et la transparence il ne s'agit pas de tout dire et de tout raconter on a besoin de donner tous les détails mais on est au courant quand il y a un nouveau partenaire qui arrive on met au courant son partenaire son compagnon si on est en couple voilà donc il y a l'honnêteté la transparence donc il faut pouvoir assumer aussi la transparence ça veut dire se déplouiller un peu de toutes ses méfiances d'autres ses peurs si jamais je lui dis tout il va partir etc des tas de trucs donc c'est un modèle qui est quand même très exigeant c'est pas la solution miracle ça ne peut pas marcher pour des personnes qui sont trop insécures ou trop normées parce que justement ça tape sur leurs blessures de l'enfance qui sont réactualisées et donc la trahison l'abandon la jalousie tout ça donc c'est juste pas possible pour certaines personnes c'est pas la peine d'insister c'est pas la peine de se martyriser si on est trop jaloux n'insistez pas n'allez pas vous faire mal vous frayer dans des chemins dans des sentiers battus enfin non battus comme celui-là c'est fait pour des personnes qui sont assez solides qui ont travaillé sur elles et qui ont des compétences pour contenir la jalousie contenir ouais des formes de désorganisation je dirais des moments qui peuvent être assez terrifiants pour l'enfant en nous mais pourquoi pas moi je suis très heureuse c'est pas quelque chose qui en fait dans l'expérience que j'ai remarqué c'est que non seulement il n'y a pas une part de gâteau en moi si je partage mes parts de gâteau on pourrait penser que si mon partenaire va avec une autre il va me retirer une part du gâteau non en fait c'est pas ça ça sécurise au contraire puisque s'il revient toujours vers moi c'est qu'il me choisit pour faire un couple je dis pas pour avoir un partenaire éventuel occasionnel mais ça veut dire qu'il me rechoisit toujours et encore et donc ça densifie le lien voilà ça sécurise le lien dans la continuité après il y a plein de formes de polyamour il n'y a pas que des couples il y a des gens qui sont célibataires et qui ont plusieurs partenaires enfin voilà chaque cas est différent je rappelle que je ne suis pas l'ambassadrice du polyamour ni la militante du polyamour je n'aime pas les dogmes donc je ne trouve pas que ça pourrait devenir un nouvel idéal un nouveau dogme amoureux alors non il n'y a pas une solution miracle ça n'existe pas je pense que chacun doit trouver son modèle qui lui corresponde ce qui lui fait du bien et ses limites jusqu'où j'ai des limites donc je ne vais pas aller me frayer il faut se connaître savoir reconnaître ses limites et de ne pas aller dans des endroits où on se fait du mal une autre question oui bonsoir alors j'ai une question qui me taraude est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à un stade où c'est un algorithme qui trouvera notre partenaire idéal ou est-ce que vous pensez que c'est un pur fantasme il y avait un épisode de Black Mirror justement sur ce sujet là alors Marie non la réponse courte est non pour différentes raisons mais en fait cette idée que alors l'idée de l'algorithme ça paraît peut-être très peu romantique mais quelque part ça rejoint en fait un des fondamentaux de l'imaginaire amoureux qu'il y a quelqu'un qui est fait pour nous donc déjà ça repose sur l'idée qu'il faudrait qu'une personne présente certaines caractéristiques pour qu'on puisse tomber amoureux donc il y a cette idée d'un peu de je sais pas de destin quand même et donc l'idée que voilà comme si on a une moitié il faut chercher sa moitié en fait il y a plein 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 de moitié il y a des millions peut-être et donc en fait c'est pas quelque part en fait il n'y a pas de ce n'est pas une équation c'est pas comme si en fait il y a deux personnes qui sont faites pour être ensemble et du coup on pourrait le calculer ça ne fonctionne pas du tout comme ça et ce qui est très intéressant c'est que souvent en fait les concepteurs et donc j'ai travaillé sur le sujet de la conception des sites et des applications et les concepteurs et les entreprises en fait sont souvent les premiers à le dire en fait un algorithme ça ne peut pas faire grand chose en fait ça introduit certaines personnes voilà on les met un peu en contact mais ça ne peut jamais prédire une rencontre ils sont les premiers à le dire parce qu'ils le savent aussi donc je pense que ça c'est en parlant de l'espoir ou des promesses ou en fait ou des spectres potentiellement je pense que c'est parfois c'est un promesse en fait de pouvoir avoir un outil pour trouver notre moitié mais c'est effectivement un imaginaire donc ça rend plus de l'amour comme récit que la réalité de l'amour ou bien c'est un spectre et c'est un peu cette idée de Big Brother qui s'est mise dans nos vies et on serait surdéterminé par des algorithmes qu'on ne voit pas ce qui est aussi une lecture assez schématique de la réalité en fait je pense que c'est donc la réponse rapide c'était non mais pour différentes raisons en fait je pense que les relations sont beaucoup plus complexes pour le réduire en fait c'est une question quasiment philosophique Pascal disait on n'aime jamais personne mais seulement des qualités si vous arrivez à isoler ces qualités évidemment elle recoupe un nombre incalculable de personnes ces qualités mais ça voudrait dire que vous auriez une approche essentialiste en fait de l'amour ce qui est discuté en philosophie vraiment et pas qu'en philosophie puisqu'il y a eu des tests pour savoir si on a plutôt une conception essentialiste de l'amour la personne que j'aime c'est un certain nombre de qualités ou une approche narrativiste et l'approche narrativiste pour le coup c'est vrai que des sites s'en inspire aussi pour dire non ce qui compte c'est ce que je partage avec l'autre quel qu'il soit et dans ce cas là il faut avoir une histoire en commun et par exemple c'est vrai que des sites proposent de faire des activités en commune etc donc ça veut dire qu'on va partager quelque chose et pour le coup c'est vrai en fait il n'y a pas de réponse simple si on cherche la vérité on pourra toujours s'accorder sur des critères et avoir une conclusion mais ce qui est assez étonnant c'est que finalement dans une certaine partie de la Terre de la planète notamment en Asie on s'accorde plus facilement sur une conception essentialiste de l'amour alors peut-être que là un jour les algorithmes seront d'une certaine utilité en Occident la définition narrativiste elle est proposée par Robert Nozick mais c'est au fond une définition qui consiste à dire ce qui compte c'est le nous qu'on forme tous les deux et pas les qualités de la personne qui serait juste en face de moi et que je pourrais retrouver répliquer à l'infini chez plein d'autres personnes et honnêtement après sur le fond de l'affaire est-ce que vous seriez d'accord vous pour utiliser une application qui va supposer que vous n'avez aucune liberté et que personne n'en a ça je crois que tout le monde dira non ce qui fait qu'on reste quand même très attaché au moins peut-être pour la sphère occidentale à cette idée de liberté en amour même si on sait qu'il y a bien d'autres choses qui limitent cette liberté et puis pour cette histoire d'algorithme alors ok on peut même imaginer pourquoi pas on pourrait dire tiens l'algorithme a trouvé mon meilleur partenaire du moment qui correspond le plus à mes critères etc mais c'est oublier que la vie est mouvement et que tout bouge tout le temps et que ce partenaire qui a matché avec moi à l'instant T comme on va tous les deux évoluer peut-être en bien en mal on ne sait pas mais en tout cas on va bouger et bien finalement c'est peut-être pas forcément celui qui va être le meilleur prédicteur pour jusqu'à la fin de ma vie il y a une espèce de durabilité de continuité du temps dans l'algorithme qui ferait croire que oui on va trouver le partenaire pour toujours pour un maximum de temps mais c'est sans compter qu'on est d'instant en instant la vie nous fait nous changer sans arrêt on bouge des choses même s'il y a des programmes à l'intérieur de nous qui sont des conditionnements qui sont quand même assez stables mine de rien on est quand même les humains qui avons cette opportunité cette capacité d'aller s'orienter sur le changement quand même donc ces algorithmes qui prédisent comme ça voilà je pense qu'elle a tout à fait raison Marie c'est vraiment cette idée de l'amour romantique qui est ma moitié et je trouve que c'est une bonne réponse de dire ben non les algorithmes n'ont pas vraiment d'avenir parce que finalement c'est une réponse optimiste sur l'amour comme quoi il n'y aurait pas une moitié mais il y a plein de personnes qui pourraient nous correspondre à des temps différents d'ailleurs de notre parcours de vie d'ailleurs regardez il y a dix ans en arrière vous choisissez un tel dix ans après ben c'est plus du tout votre genre il n'y a plus du tout ce même genre de personne parce que vous avez grandi vous avez vécu autre chose et c'est tout à fait ça je trouve ok encore d'autres questions bonsoir du coup ma question est très en lien avec la précédente j'aurais voulu avoir votre avis sur toutes les émissions aujourd'hui de télé-réalité où on voit la télé qui disent traiter de l'amour type Mario Premier Regard ou tout ce genre d'émissions et qu'est-ce que vous pensez que ça peut comment ça peut influencer selon vous les sociétés aujourd'hui dans leur comportement amoureux et sexuel je pense que c'est c'est toujours très lié à cette idée qu'il y a quelqu'un qui est fait pour nous et je trouve que c'est très révélateur en fait à la fois d'une continuité de notre conception de l'amour mais aussi un changement en même temps donc je m'explique en fait l'amour dès le début il y a cette idée un peu de voilà de destin avant c'était potentiellement un destin sacré c'est que Dieu nous a introduit Dieu a voulu qu'on est ensemble maintenant c'est pas Dieu c'est la science et donc il y a l'idée qu'en fait on peut scientifiquement calculer faire un algorithme qui est introduit il y a aussi un service de rencontre qui avait été lancé aux Etats-Unis en fait on faisait des tests ADN et donc il y avait cette idée qu'en fait on était biologiquement mieux avec certaines personnes alors ça peut sembler très contemporain mais on revient à cette vieille idée de destin donc avant c'était Dieu qui voulait qu'on soit ensemble maintenant c'est mes gènes c'est ma biologie qui le veut mais il y a toujours cette idée de la détermination en fait qui revient quelque part c'est-à-dire que l'amour en fait c'est pas quelque chose d'ici c'est quelque chose un peu qui nous tombe dessus on est déterminé on est prédestiné à quelqu'un et en fait il y a 100 ans c'était Dieu et aujourd'hui c'est la biologie c'est la science mais l'idée est finalement la même en fait donc je pense et donc qu'est-ce que ça peut nous changer dans notre société ce que je pense surtout c'est moi j'ai l'impression que cet imaginaire là on disait que les sites et les applications parfois ils défient un peu les imaginaires amoureux notamment la rencontre fortuite mais alors cet imaginaire là il ne le défie pas du tout il le renforce cette croyance qu'en fait on peut trouver notre moitié mais il faut bien chercher en fait ça colle assez bien avec les sites et les applications donc sans doute il y a certains imaginaires qui se refont et vivent avec les nouvelles technologies on va prendre la dernière question c'est vrai qu'on arrive à la fin de cette soirée donc bonsoir oui bonsoir oui moi j'avais une question dans une relation d'amour après une longue durée qu'est-ce qui fait que ça arrive le désamour donc est-ce qu'on peut décider de continuer à aimer quelqu'un s'il y a ce désamour qui arrive alors le désamour donc de nouveau c'est pas une fatalité c'est pas je t'aime et je t'aime plus alors le mot amour est très mal utilisé en fait qu'est-ce qu'on met derrière c'est très souvent quand on dit qu'on s'aime plus c'est pas qu'on s'aime plus donc ce mot de désamour c'est souvent que mes besoins ne sont pas satisfaits par toi ils ont été satisfaits à un certain moment et là ils ne le sont plus d'ailleurs est-ce que la personne identifie vraiment ses besoins non satisfaits déjà il faudrait commencer par ça avant de dire on s'aime plus on se quitte donc il y a effectivement des relations qui achèvent une boucle comme en Gestalt il y a un début et une fin naturelle de relation donc il y a des relations d'ailleurs qui se terminent dans un désamour tranquille je dirais comme ça les deux partenaires sont assez contents de se quitter parce que finalement ils ont tous les deux l'impression que la relation a fini sa boucle et d'ailleurs ils se séparent en amitié ils ne s'en veulent pas mais les ruptures avec des déchirures des ruptures difficiles très souvent c'est parce qu'il y a cette affaire c'est pas un problème d'amour c'est un problème que mes besoins ne sont pas satisfaits et on n'a pas su négocier, renégocier communiquer à l'endroit et rester en lien à l'endroit où nos besoins étaient insatisfaits parce qu'on va reprocher à l'autre on passe en mode reproche on lui reproche qu'il est insatisfaisant etc. sans aller regarder sans faire des demandes de au fond mais qu'est-ce que j'ai vraiment besoin et comment j'attends que ce partenaire là me fournisse l'essentiel de tous mes besoins comme s'il n'y avait pas d'autres stratégies pour aller satisfaire mes besoins ou diminuer les attentes ou trouver d'autres stratégies que ce partenaire là mais ça c'est souvent des zones qui sont aveugles et qui vont construire cette notion du désamour qui est un peu brutale je trouve parce qu'on s'aime plus on se quitte c'est simple voilà ça c'est ce que j'en pense quelqu'un a envie de rebondir un peu ? un petit peu rebondir mais en fait je me disais effectivement il y a quand même l'idée dans le désamour qu'on peut aussi s'ouvrir à autre chose qu'à l'amour donc en l'occurrence l'amitié par exemple moi je me souviens de ma mère qui me disait qu'elle adorait voir des couples de vieux encore ensemble qui s'aimaient parce qu'en fond ça renvoyait à l'idée de durabilité vraiment solide du couple et moi je me dis plus je regarde le film plus je me dis en fait j'aime bien voir les couples de divorcés qui sont encore amis parce que je trouve qu'au fond ils sont vraiment tout dit ils sont capables de se dire que c'était pas juste un hasard en fait un hasard complètement fondé sur la passion ou sur autre chose sur une accointance des besoins mutuels quoi voilà j'avais besoin de ça tu m'as donné ça et puis c'est bien et puis maintenant tu m'as donné j'ai plus besoin de toi mais s'il y a encore un petit peu d'amitié et au fond rester amis par exemple avec ses ex ça veut dire ça ça veut dire qu'il y avait plus que juste simplement disons du désir qui passe et encore une fois le problème du désir il est là mais il ne se réduit pas à ça et s'il y a un petit peu de transcendance dans l'amitié ça se joue pas justement pardon transcendance dans l'amour c'est paradoxalement peut-être à partir de ce qu'on construit en dehors du désir Véronique c'est tout à fait juste je pense que je je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette idée d'amour filia d'amour amitié qui crée d'ailleurs la beauté et la grâce des couples qui durent qui fait qu'ils sont reliés non pas seulement sur héros qui est l'héros qui est la sexualité l'appropriation la possessivité une forme de violence aussi avec l'intensité l'intensité sexuelle mais pas que l'amour passion mais quand on grimpe dans cette échelle qu'avaient construit les grecs dans les niveaux d'élévation de l'amour effectivement quand on peut dépasser un peu ça et s'orienter sur cet amour amitié ben voilà je pense qu'il y a quelque chose qui est vécu qui est beaucoup plus profond et certainement plus durable que cet amour qui n'est pas bas de gamme qui a vraiment sa place à l'amour héros moi je trouve ça formidable parce que c'est aussi c'est la vitalité mais en même temps ça ne peut pas s'arrêter à ça et tu as tout à fait raison que je pense que la grâce vient quand à un moment donné on arrive à quelque chose qui est plus attaché à je te veux tu me sécuris je te veux j'en ai besoin sans toi ma vie va mal donc ça pose toute la question que cet amour il est aussi construit à partir d'un moi solide d'un moi qui peut vivre seul mais qui apprécie ton soutien ta présence etc mais qui n'en fait pas une exigence est-ce que les sociologues ont percé le secret de l'amour durable ? non non en fait non par rapport à à ce que je vais dans votre sens en fait je pense que il y a eu une transformation importante de l'amour l'apparition de l'amour romantique au 19ème c'est quoi ? il y a progressivement cette idée que à l'avant il y avait l'idée qu'en fait on s'aime parce qu'on est marié et maintenant il faut se marier parce qu'on s'aime c'est-à-dire qu'avant il y avait une conception de l'amour qui était une fois qu'on est ensemble on va s'aimer donc on va entretenir un lien qui est là aujourd'hui on a une conception différente en fait pour nous c'est des mariages arrangés c'est pas l'amour l'amour c'est un sentiment et à partir de ce sentiment-là il faut créer un lien conjugal et je pense effectivement beaucoup de représentations en fait notamment de le cinéma les chansons etc c'est une représentation d'un moment très particulier de l'amour qui est le début et on a vite dit que c'est un peu c'est ça l'amour en fait c'est cette intensité sentimentale très liée à la sexualité etc évidemment si on réduit l'amour à ça oui il prend fin potentiellement assez rapidement parce que c'est une intensité qui est difficile à faire durer mais si on considère qu'en fait il y a une temporalité de l'amour et qu'il y a différentes formes d'amour à différents moments de couple potentiel mais on dure plus lentement et que c'est pas du tout forcément négatif de revenir aux anciens et de dire qu'on s'aime aussi parce qu'on est ensemble c'est-à-dire on s'aime parce qu'on est en couple donc entretenir le lien conjugal et qu'on considère une formule d'accompagnement dans la vie et que ça aussi c'est l'amour et ça peut enlever quelque part un peu peut-être un peu de tension sur sur ce que l'amour devrait être une intensité des débuts c'est impossible de le tenir pendant toute une vie alors on arrive à la fin de cette soirée je pense qu'on aurait pu parler encore d'amour bien longtemps tellement le sujet est passionnant alors juste un dernier tour de table avant de nous quitter allez pour vous c'est quoi l'amour on résume un dernier mot si si moi ça m'est arrivé récemment il y a un ami sur Instagram qui disait donnez votre définition de l'amour et donc je me suis risqué en fait en plagiant quelqu'un qui l'avait dit peu de temps avant à la télé c'est aimer s'engueuler toute sa vie avec la même personne pas mal Marie pour vous je l'avais déjà un peu dit mais effectivement du point de vue scientifique sociologique c'est à la fois la pratique et le récit les deux parfois vont ensemble mais ça se vend il y a aussi des tensions donc à la fois c'est des histoires concrètes mais c'est aussi l'histoire qu'on se fait de l'amour Véronique pour moi c'est l'alliance entre la grâce la beauté la naïveté et l'innocence de l'espoir même de la romance et le discernement merci beaucoup merci beaucoup à tous les trois de nous avoir partagé vos visions autour de ce magnifique sujet merci à vous qui êtes venus si nombreux pour les écouter et puis merci pour la qualité de votre écoute j'avais l'impression vraiment qu'on était comme dans un petit salon tous bien les uns avec les autres et qu'on aurait pu continuer encore bien longtemps alors vous avez ici donc les références des livres de nos invités alors n'hésitez pas à les voir c'est hyper intéressant l'exposition que je vous rappelle qui est vraiment excellente et que je vous conseille vraiment d'aller voir c'est jusqu'au 30 août donc au palais de la découverte puis on a aussi un petit podcast sur notre site pour aller un petit peu plus loin sur le sujet merci à tous pour ce moment on vous retrouve j'espère aux prochaines très bientôt sur mouvement-up.fr vous aurez toutes les infos merci à tous au revoir merci à tous